La conscience peut-elle nous tromper ? Je pense, donc je suis. Voici le cogito. D'autres philosophes verront là-dedans plutôt l'illusion fondamentale, diront non, non, le moi c'est vraiment une illusion. Jung par exemple, l'empiriste, observe que si nous plongeons introspectivement en nous-mêmes, nous ne rencontrons pas un moi substantiel, au contraire nous rencontrons une succession d'états subjectifs, mais pas un moi substantiel, invariable. Et Nietzsche nous dira aussi que le moi est une illusion, une fiction du langage, et il dit, il ne faut pas dire cogito, je pense, mais plutôt cogitatour, sapens, en moi. Oui, alors je voudrais quand même préciser que cette approche que nous avons évoquée ici, à l'instant, avec Nietzsche, a été puissamment développée au XIXe siècle, au XXe siècle, du côté des sciences, avec quelqu'un comme Darwin, qui fait déjà de l'homme le résultat d'une évolution, d'une évolution biologique, l'hominisation, donc le sujet conscient n'est que le résultat de l'évolution naturelle des espèces. On trouvera une idée similaire aussi chez Karl Marx, un autre matérialiste, qui voit dans le sujet conscient le résultat d'un long processus historique, la conscience étant d'ailleurs tellement déterminée qu'elle en est souvent illusionnée sur elle-même, aliénée, qu'elle ignore ce processus-là. Et puis on trouvera évidemment cette philosophie très puissamment développée, alors chez Freud, fin XIXe, mais alors tout début XXe plus tôt, qui voit dans le sujet conscient le résultat d'une longue histoire psychique, très largement inconsciente. Alors tous ces philosophes qui font, ces penseurs, ces philosophes qui font du sujet conscient non pas un principe métaphysique, mais le résultat de multiples déterminismes, forment ce que l'on nomme la philosophie du soupçon, puisque la conscience est soupçonnée dans son authenticité métaphysique. La conscience fait qu'un être n'est pas seulement dans le monde, il n'est pas seulement une chose parmi les choses, mais il est aussi devant le monde, il est un sujet faisant face à un objet ou face à d'autres sujets. Et bien cette différence entre l'être et la conscience, c'est ce que j'appelle la différence entre l'en-soi et le pour-soi. L'en-soi c'est l'être opaque et massif, toujours identique à ce qu'il est. Le pour-soi c'est la conscience, transparente et toujours projetée au-delà d'elle-même, dans une sorte de transcendance incessante.